Quand l'homme décide de s'attaquer à la nature, celle-ci peut parfois riposter de plein fouet. Aujourd'hui, Idris Elba est à l'affiche de deux films au cinéma et j'ai décidé de vous parler de Beast dans cette critique. Un film de survie complètement fou dans lequel la devise « Improvise, adapt, overcome » de Berggris prend enfin tout son sens. Dans Beast, on suit Idris Elba, un docteur qui vit seul avec ses deux filles et qui a décidé de partir en Afrique du Sud pour leur offrir un safari. En effet, leur mère est décédée et il a envie de leur montrer l'endroit où elle a vécu. Seulement voilà, tout ne se passe pas comme prévu et cette petite virée va vite tourner au cauchemar. Outre le fait qu'il a abandonné leur mère quand elle était au plus mal et qu'ils n'arrivent toujours pas à se faire pardonner par ses deux filles, ils vont en plein voyage se faire attaquer par un gigantesque lion qui semble les trouver appétissants. Mais normalement, les lions, ça n'attaque pas sans raison et ce dernier semble avoir une dent contre les humains et il semble bien plus intelligent que les autres. En effet, on dirait que ce dernier a compris que les braconniers s'attaquaient à lui et va tenter de se venger alors qu'il tente de l'attaquer sur son propre territoire. N'ayant qu'une envie sanguinaire de tout défourayer sur son passage, notre chère petite famille va devoir resserrer les liens et surtout se serrer les coudes si elle veut parvenir à survivre. Vous l'aurez donc compris, façon Kroll de Alexandre Aja, Beast est une énorme course poursuite entre un père de famille incarné ici par Idris Elba et qui va devoir tout faire pour survivre et mettre ses enfants à l'abri face à une bête sanguinaire qui n'aura de cesse de les traquer. Bref, un bon petit film de survie à travers la brousse africaine et dans lequel la nature va reprendre ses droits. Et si le style vous rappelle peut-être quelque chose, c'est parce que dans le même registre, Balthazar Cormacourt n'en est pas son premier éché. En effet, lui est un adepte de réalisme et de survie et il nous avait déjà offert le très bon Everest avec J.G. Nylol. Alors, je sens déjà venir de loin les gens qui vont critiquer ici le manque d'innovation dont fait preuve le scénario. Ce que je ne peux entièrement pas vous reprocher. Mais en revanche, s'il y a bien une chose que je peux vous assurer, c'est que c'est dans sa réalisation, son envie de réalisme et surtout par sa CGI maîtrisée, que Beast va réussir ici à faire un sacré tour de force. En effet, vous imaginez bien, dans un film de survie face auquel toute l'action va graviter au centre du combat sanguinaire reliant Idris Elba et cette bête, il va bien évidemment falloir mouiller le maillot. Et je peux vous dire que justement, puisque je l'ai vu de mes propres yeux, Beast a une CGI des plus réussies et en tout cas, elle impressionne surtout pour son petit budget. J'entends par là que pour moins de 40 millions, ils ont réussi à créer une véritable atmosphère et à l'imposer. Et même si par moments, on sent que la bête n'est pas réelle, contrairement à s'ils avaient utilisé de véritables lions, dans la plupart des phases d'action et même des combats rapprochés, c'est impressionnant et au moins assez convaincant pour vous tirer quelques frissons. Le film dure en tout et pour tout 1h30 et je peux vous assurer aussi que de ce côté-là, vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer. Et c'est là grâce à un petit tour de force du côté de la réalisation qui va nous donner l'impression de constamment suivre l'action en temps réel, un peu de la même manière que 1917 avec ses faux plans séquences, sans même faire de saut dans le temps. Ce qui nous permet ici d'une part de suivre l'action en temps réel, comme si c'était nous qui la vivions, mais aussi d'autre part de nous offrir constamment de l'action, tout en contrebalançant de temps à autre avec un peu d'humour, bref tout ce qu'il faut pour désamorcer l'atmosphère juste quand il le faut. Vous l'aurez donc rapidement compris, au côté d'un Idris Elba que l'on sent en pleine forme et qui se donne à fond pour que l'on y croit, grâce à une réalisation soignée et des effets spéciaux réussis, combinée à beaucoup d'actions, font de ce beast un réel film de survie et surtout un très bon divertissement. C'est juste un peu dommage qu'au final on ne s'attache pas plus que ça, ni même à son histoire, ni à son personnage principal, à cause d'un scénario qui passe clairement à la trappe et qui est juste ici pour servir de prétexte à cet énorme carnage. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé de ce beast ? N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire et surtout à me dire, entre beast et 3000 ans à t'attendre, quelle est votre sortie de la semaine préférée avec Idris Elba ? Pensez à me dire tout ça en commentaire que l'on puisse en discuter tous ensemble. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines et surtout, je vous invite à me suivre sur Twitter pour ne rien manquer concernant les actus ciné et séries du moment. En tout cas, prenez soin de vous et pour ma part, je vous dis à très vite pour une toute nouvelle critique. Sous-titrage ST' 501